Bonjour, si vous cherchez un moyen de pratiquer le français à l'oral, vous pouvez rejoindre un groupe de discussion en ligne. Mais est-ce vraiment une bonne solution ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand vous rejoignez un groupe de conversation en français, vous aurez l'opportunité de rencontrer d'autres apprenants qui partagent votre intérêt pour la langue française. Et vous pouvez donc essayer de parler en français avec eux. Mais pour que vos échanges soient efficaces, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un pour vous corriger et vous expliquer lors de vos échanges, afin de vous aider à ne pas reproduire et répéter sans cesse les mêmes erreurs. Et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que l'on s'améliore. Mais si vous faites toujours les mêmes erreurs, ne vous attendez pas à un résultat différent, c'est logique, c'est normal. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours bon de pratiquer avec une personne qui a déjà un assez haut niveau de français. Mais encore faut-il la trouver. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un trou dans votre poche pour pratiquer et améliorer votre français. Économisez votre argent. Les meilleures sources d'apprentissage sont gratuites. La plupart des applications et des sites d'échanges linguistiques sont gratuits. Il vous suffira de trouver un correspondant en ligne. Vous cherchez quelqu'un qui est en train d'apprendre votre propre langue maternelle et qui est prêt à vous enseigner sa langue maternelle, en l'occurrence le français. Vous parlez via vidéoconférence, par exemple, une demi-heure en français, puis une autre demi-heure dans votre propre langue maternelle. Ou l'inverse. Essayez de trouver un équilibre entre les deux langues. Ainsi, vous pourrez pratiquer votre français au quotidien dans un environnement favorable, sans stress, sans avoir peur de faire des erreurs, puisque votre interlocuteur connaîtra les mêmes difficultés et comprendra ce que vous ressentez. Et au lieu de vous juger, elle va vous corriger et vous encourager et vous tirerai profit de cette expérience. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. À très vite!